On va pas chercher pendant trois heures Ah il pleut L. Html L, acronyme d'extension de la longévité, est une initiative révolutionnaire prise par cette grande université pour créer un super ordinateur le plus stable du monde et de doter de la durée de vie la plus longue possible. Il est unique, faible sur mesure, protégé par des parois conçues pour résister à des explosions, il bénéficie d'une alimentation hydroélectrique virtuellement inépuisable. Elle représente un progrès sans équivalent dans l'histoire de l'évolution de la technologie elle-même. Au prix du Dr. Arkady Tchernansky qui avait été ressenti pour le prix Nobel Téléchargé Citoyenneté des IA Lorsqu'une vétérata de l'intelligence artificielle sera créée, la question de la citoyenneté se posera. Si nous reconnaissons que l'IA dispose d'une toute capacité du cerveau humain, la situation ne devrait-elle pas lui être accordée ? Est-elle donc pas le sens juridique du terme une personne est donc une citoyenne potentielle ou fixer à la limite ? Attendez, parce que j'arrive plus à respirer. Mettre mes gouttes dans le nez. Mais peut-être faut-il à s'interroger sur l'intention d'une personne, la quantité croissante des données et le programme que l'intelligence des enfants et sur l'existence d'une culture chez les baleines. Par exemple, sont peut-être autant des signes que le moment est venu pour te poser certaines questions difficiles. Qui dit de mieux pour débattre de ces questions que le jeune génie qui a révolution née là ? Athéna 8 Pensez à ces énigmes, dit le Sphinx, et dites-moi quelle est l'énigme que je vous ai encore révélée. Sphinx souriait et l'engrenage de sa propre mâchoire se mire à grasser. Les dents dégagèrent un amas cauchemardais de rouille. Ainsi là, de l'oeil gauche, puis sa terreur ne s'était pas encore dissipée. Les ruines étaient silencieuses dans le « Je pense » dit-elle enfin. Qu'une énigme que vous n'avez pas révélée est la suivante. Pourquoi ces énigmes résistent tout court ? Pourquoi ces curiots tomates, ces enfants muets des Faïstos se comportent-ils comme ils le font ? Le forçant à reconcevoir des solutions aussi complexes. Chacun d'eux est une énigme, mais la plus grande énigme de tout ce qui concerne le but qu'ils se poursuivent. Le sphinx ne répondit pas. La vie quitta son regard. Athéna leur surité dira son support, sachant que son honnête pouvoir est l'aiderette, mais ressentant en même temps une profonde tristesse à l'idée de cette créature effrayante. Ouais, si tu réponds correctement au sphinx, le sphinx meurt. Puisque sa seule existence est de trouver des réponses, de faire des émissions. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe, et vous ? Cromar ! Tiens, j'ai un ami qui s'appelle Cromar, enfin qui est comme pseudo avec Cromar. Ah ! Ah ! J'étais à l'école quand j'ai lu la première fois au sujet du principe de Talos. Je pense que cela m'a troublée à l'époque, m'a rendue hyper consciente de mon corps, comme un objet physique, la réalité matérielle du cerveau. Des idées qui me mettaient mal à l'aise au début, mais je pense que sur le long terme, cela m'a aidée à comprendre à quel point les êtres humains sont fragiles, et à la fois précieux. Ce n'est pas une manière réconfortante de penser au monde, mais je préfère affronter la vérité que de me mentir à moi-même. Ok ! Parce qu'il faut que je débloque cela. Bon, continue. Euh... Non. Voilà. Le cube est débloqué. Euh... Et donc on retourne au niveau 5, s'il vous plaît. ... Le médecin m'a prescrit un nouveau médicament pour le nez. Ça ne marche pas. Il m'a dit arrête de tzophrasolone. Je ne sais pas pourquoi il faut que j'arrête. Il m'a dit arrête. Il m'a donné un truc qui me fonctionne, qui sera mieux pour toi. Il m'a donné un médicament qui s'appelle Otravide. Ça ne marche pas. Je pense que quelque chose n'est pas normal. Si vous aviez vu le monde comme moi jusqu'à CXR, vous vous demanderez s'il n'est pas étiré au point de craquer. Ouais. Voilà. C'est pour ça qu'on a des bugs parce que le monde est étiré au point d'être sur le point de craquer. Voilà. Ceci, ce n'est pas une mine. C'est un truc qui repousse. Voilà. OK. Je regarde s'il n'y a rien de caché, parce que parfois il y a des trucs cachés. Alors... Ah, d'accord, oui, ok. Je vais me comprendre. Puisque c'est en hauteur, les flumes ne se croisent pas. En plus, il est dégueulasse. Oui, forcément, ça revient dans la bouche à un certain moment. Et ce truc, il est dégueulasse. Il est dégueulasse. Il est dégueulasse. Merci. C'est parti. 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 comment ça. ? 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 C'est parti. 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 Non. Ah ouais, c'est parti. 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 C'est parti.